bonjour à toutes et à tous ici la falexis dans cette vidéo je vais vous présenter deux configurations de pc portable pour de la bureautique nous avons le premier le les nouveaux l'idéapad 100 qui est un pc portable de bureau alors quelques photos pour vous présenter allume brossé ici une petite journée lui brossé alors ça n'écran qu'un 6 alors du coup la fiche technique rapide de mon c'est une telle qu'on est select 42 8 4288 8 4288u fréquence 2.6 gigahertz en mode turbo à 3 1 gigahertz ensuite du coup nous avons une carte graphique gt 920 de chez nvidia en 2 giga de mort graphique ensuite de mon kg de ram ensuite nous avons un disque dur d'un terrain à l'écran 15 06 pouces ce qui représente la digue 30 cm en diagonale ensuite nous avons c'est donc de la hd en un petit peu plus que un petit peu plus haut que l'hd c'est une dalle brillante non tactile ensuite comme c'est peut-être comme système d'exploitation vous avez un windows 10 ensuite pour de l'âme pour l'axe qui est de la technique vous avez un port hdmi que je vous déconseille d'essayer que je vous conseille et déconseille d'essayer je vous conseille en sens où vous pouvez un petit peu plus téléchargé vlc et l'installer l'aspect ensuite comme connectique vous avez deux usb dans un usb 3 et un usb 2 l'usb 3 c'est la prise usb bleu en fait pour ça pour simplifier et l'usb 2 c'est la grise ou la ou noir selon les pc ensuite vous avez un écran de carte mémoire alors sd micro sd etc une prise jack pour casque ou micro ou le pour que vous avez des écouteurs un internet une prise internet une connexion wi-fi ainsi que du bluetooth ensuite vous avez donc votre lavis certaine à l'artier non rétroéclairer et recalme de 0,3 pixels bon je vais vous le dire c'est extrêmement peu vous verrez que côté de ce que ce pc à côté de celui que j'ai présenté juste après il est assez faible il est vraiment que pour la biotique ensuite vous avez aussi un lecteur graveur lecteur graveur pour dvd ainsi que bon le soir taille on s'en fout un peu je vais vous dire ainsi qu'un poids de 2 kg 3 ensuite c'est suivant les nouveaux idéapod 300 tirer 17 isca ensuite c'est un pc portable de 17 pouces hd plus une scie mille 600 par 900 suite quand il a un corps s5 dual core de 2,3 giga hertz en mode turbo il monte à 28 du coup j'ai dit que c'est un dual core md rado r5 m330 de 2 giga de vram dédié ensuite 3 giga euh 4 giga de dr3 pendant ensuite vous disposez d'un disque dur d'un tera aussi mais cette fois ci en sept mille 500 sept mille 5500 tournée ensuite vous avez donc un écran de 17 pouces hd plus 1600 par 900 d'elle brillante non tactile ensuite vous disposez d'assistration windows 10 d'un non-parleur en stéréo et d'une transmission audio en dolby avancé ensuite connectique vous disposez d'un port usb et d'un port veja de trois ports usb dont un usb 3 en cartes brise bleu et de l'usb 2 pour deux autres ports ensuite ce qu'il fait donc trois ports usb ensuite vous avez du coup comme dans l'autre un jack un port jack pour le casque ou le micro ou les deux si vous avez des écouteurs vous avez un port rj45 c'est-à-dire de l'éternet pour brancher un câble ethernet qui lui prend la fille par contre comparaison à l'autre qui se limitait à 100 méga alors on s'est disposé aussi d'une connexion wifi et d'une connexion bouton un clavier azerty et votre camas et de sérieux p sont aussi compris ainsi que un lecteur de gardeurs dvd bâtrant l'éternet en cas de cellules de l'acheterre dimanche on s'en fout et il pèse 3 kg pardon excusez moi alors pour les photos je sais pas ce que j'ai oublié voilà ce qu'il peut pourquoi il est fait clairement lire des vidéos et faire du world et du office c'est tout bon mesdames et messieurs ce serait tout pour cette vidéo je vous souhaite une excellente soirée ou fin de journée ou une excellente après-midi aussi si vous regardez la vidéo selon les moments selon vous regardez la vidéo pardon bon sur ce moi je vous laisse c'était la falexis ok